...des cliniques privées. Quand j'étais interne, on n'arrêtait pas en salle de garde de fulminer contre l'hôpital. Voilà, la salle d'orthopédie est trop petite, les admissions sont pas bien, etc. Un jour, j'ai réuni des collègues, et je leur ai dit, écoutez, arrêtons de nous désoler, les architectes ne sont pas médecins et salles, ne sont pas foutus de faire un hôpital, et nous, nous ne sommes pas capables de construire. Alors, avec des architectes, on va construire des structures modernes et nous avons fait des cliniques privées qui étaient plus grandes, elles faisaient, au lieu de faire 60 lits, elles faisaient 200 à 250 lits, et des hôpitaux plus petits, au lieu de faire 600 lits, des 450 lits, pour garder une dimension humaine. Et ça a été ça, un immense privilège, un immense plaisir, que de participer à une machine moderne au lendemain de la guerre. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Qui est dans ce livre ? Est-ce que vous témoignez dans les classes ? Est-ce que vous présentez vos témoignages devant les étudiants ? Mais oui. Alors, attendez. Oui, je témoigne de toute façon. Je pense qu'il faut témoigner. D'ailleurs, on est en concentration. Quand quelqu'un, quand un malheureux était en train de mourir, il disait à son ami qui était là, après lui, désespéré, « Tu dois tenir le coup, tu raconteras. » Et donc, oui, je témoigne. Je témoigne comme enfant caché. Je vous ai dit que j'ai fait écrire le livre. Je n'y ai pas dit au revoir. Nous avons fait parole des doigts avec 800 témoignages pour les enfants cachés. J'ai été président de la commission solidarité à la fondation pour la mémoire de la Shoah qui donne énormément au mémorial. Donc, nous sommes encore dans la mémoire. Et je suis actuellement président du comité français pour Yad Vashem. J'ai vu avec beaucoup d'émotion à quel point on s'intéressait à ce qui se passait en Allemagne. Mais je voudrais simplement rappeler que Yad Vashem, Jérusalem, est un sublime musée sur une douce colline de Jérusalem qui abrite et qui garde la mémoire de 6 millions de juifs exterminés de 1,5 million d'enfants. Là-bas, dans la salle des enfants, quand on pénètre, la gorge se serre, la respiration s'arrête. Là aussi, nous pardonnons-le de nous intéresser à nous de temps en temps. Voilà un petit peu le parcours. Vous avez dit quelque part on ne guérit pas de la Shoah deux, trois fois. Mais est-ce que, justement, par rapport à cet optimisme génial que vous avez, quel a été votre secret ? Comment est-ce qu'on peut passer d'un « je ne guérit pas de la Shoah » à « vivre la vie ». Alors, j'ai dit « sauver », « sauver » plusieurs fois, « sauver » de la déprime, « sauver de la psychéâtre ». Moi, je suis un chirurgien. Ah, la chirurgie. Pourquoi ? À mon époque, pour être chirurgien, il fallait beaucoup faire, de travailler, faire des concours, faire ceci, des nuits de garde, en face d'été. Mais quand vous étiez chirurgien, vous étiez un grand homme. On vous mettait d'abord une blouse blanche, un tablier blanc, une veste bleue. Et les gens me disaient « monsieur ». Vous n'imaginez pas ce que ce mot est beau ? C'est « monseigneur ». Et l'infirmière me dit « oui, monsieur », « non, monsieur ». Comment penser qu'on n'est rien du tout quand on vous donne du monsieur ? Un jour, au sortir du service que je pilotais de l'assistance publique, j'avais opéré un roi noir, un roi africain. Et il était tout content. Et il me dit « monsieur le professeur, je vous salue très perpendiculairement ». Je vais répondre. Vraiment, c'est très trop. On va répondre. À partir du moment où vous opérez, vous êtes le maître après Dieu, au moins dans votre secteur, et vous avez la chance, le bonheur, par vos mains, parce que vous avez appris. Vous êtes le maître après Dieu, vous êtes le maître après Dieu, vous êtes le maître après Dieu. Voilà pourquoi je suis le maître. Et ce n'est pas un grand difficile, mais bien sûr qu'on voit ressurgir un certain nombre de dangers. Bien sûr que l'homme est l'homme. Mais au fond, l'espérance de l'agir sioniste comme mon père, qui est venu et qui a été en Israël, se bat après cette guerre ici, mais en 48, en 56, et avec moi en 67, en 73, et notamment en Israël, l'espérance de l'homme comme juif, c'est qu'on ne fera pas un coup de foi. Si on doit nous tuer, nous aurons des armes, nous aussi, pour nous battre. Vous comprenez ? Et ça, c'est essentiel. Et quand vous allez à Yad Vashem, et vous voyez une jeunesse merveilleuse de garçons et de filles, je ne suis pas militariste pour un sou, même si j'ai fait mes 28 mois de service pour qu'on ne dise pas que les juifs ne veulent pas faire leur service. Mais enfin, vous voyez des garçons et des filles en kaki. Je ne vais pas voir le kaki, le budget. Mais eux, ils sont en kaki, avec des mitraillettes, et ils sont jeunes, ils sont guêles, et c'est notre peuple. Ce sont nos enfants. Et c'est ce que c'est, c'est mon temps. Je ne sais pas. Alors, évidemment, je sais. Il y a des problèmes importants vis-à-vis des Palestiniens. Croyez bien que c'est douloureux, et que je comprends le problème et l'acuité du problème. Mais il ne faut pas quand même tout renverser, si vous voulez. Et croyez que, si on peut, rien n'est plus cher dans notre cœur que la vie et que la paix. Je ne crois pas du tout qu'on puisse, qu'on veuille tuer des gens comme ça, ou les martyriser pour le plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? J'aimerais vous raconter un peu, parce que c'est un épisode qui m'a beaucoup intéressé. C'est la face noire, donc on ne changera pas. Oui, je m'en ai dit, c'est ça. Non, c'est même pas vous. J'ai été très intéressé par l'épisode de la radiation de l'Ordre des Nessins, une autre personne de ce bon pire. J'ai été très intéressé par l'Ordre des Nessins.